Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode assez particulier car il ne présente pas de séance de soins. Je vais vous parler de l'environnement et de ses influences sur la santé. Qu'est-ce que la santé ? Selon l'OMS, autrement dit l'Organisation Mondiale de la santé. La santé est un état de bien-être physique, mental et social et ne constitue aucunement la présence de maladies ou d'infirmités. La santé est une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques et l'absence de tensions psychologiques. Cette définition décrit un état idéal auquel chaque être humain aspire. La santé est donc l'absence d'état pathologique, un état de bien-être qui dépasse l'aspect physique et psychique et donc comprend une dimension sociale. Ainsi, les principaux phénomènes qui perturberont la quiétude des personnes de manière excessive entraîneront des conséquences directes sur leur santé. L'état de santé d'une personne peut varier suivant l'âge, son patrimoine génétique, son activité physique, son éducation, son niveau de revenu, son style de vie, son passé et notamment son enfance, mais aussi son mode d'alimentation. L'environnement est indissociable de tout être vivant, qu'il soit végétal ou animal, comme l'homme. Pour l'homme, il y a deux dimensions dans l'environnement. La dimension intrinsèque qui concerne directement la personne et donc peut influer directement sur le fonctionnement physique du corps, comme par exemple les addictions. Comme addiction, on retrouve le tabac, l'alcool, les drogues, les améliorants des qualités physiques. La qualité du milieu, comme l'air ambiant, l'eau, mais aussi la qualité et la quantité des aliments qu'il ingère. Le second volet a une dimension psychologique qui est liée au stress. Le stress est bénéfique pour l'homme, mais lorsqu'il dépasse un certain niveau, il devient néfaste. Dans ce cas, la personne se considère comme une victime et subit des pressions. Ces pressions peuvent être d'ordre professionnel, pression de rentabilité, travail en horaire décalé, pression administrative, comme par exemple répondre à des normes imposées. Pression d'ordre social, comme les tensions au sein des ménages, les tensions intergénérationnelles, les tensions issues de problèmes financiers ou juridiques, les pressions imprimées par le pouvoir de l'État et son administration, comme les pressions fiscales qui ne font que croître, les revenus qui s'amoindrissent, les obligations de survaccination des enfants. Ces différents éléments peuvent déstabiliser, l'état psychologique des personnes et conduire à un mal-être qui, par voie de conséquences, viendra altérer leur état de santé. Qu'est-ce qu'une personne ? Une personne, c'est un corps physique et un esprit qui vivent en harmonie dans un environnement. Cet environnement est son espace de vie. Ces trois éléments sont étroitement liés. Il faut savoir que l'esprit gouverne et conditionne le fonctionnement du corps physique par le biais du système endocrinien. Notre corps est constitué à plus de 70% d'eau, ce qui fait que les organes de notre corps sont de véritables réservoirs d'eau. Ces réservoirs organiques fonctionnent en vases communicants. Le processus de régulation de ces vases communicants est orchestré par notre système endocrinien. L'esprit est associé aux pensées et a un impact direct sur la régulation du système endocrinien. Ainsi, dans un corps en bonne santé, c'est-à-dire chez une personne qui vit dans un environnement stable, loin de toute perturbation, il y aura une auto-régulation harmonieuse du niveau de chacun des organes. A l'inverse, dans un environnement défavorable, l'esprit se trouvera bousculé, perturbé, ce qui conduira à l'installation de pensées négatives. Ces pensées négatives auront pour conséquence une perturbation endocrinienne qui entraînera un déséquilibre du contenu des organes de notre corps. C'est alors que s'installera le mal-être, la douleur, voire la maladie. En conclusion, pour être en bonne santé, il suffit de chasser les pensées négatives pour améliorer la qualité de son environnement. J'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu. Cliquez sur cette cloche pour être informé de la venue des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.